Les pantoufles de Luc-Michel Foissier chez Gallimard Le pied à l'étrier On regarde sa montre, on constate qu'on est déjà en retard, on cherche le parapluie pliable, on vérifie que le portefeuille se trouve bien dans la poche intérieure de la veste, on dégote le parapluie posé à même la moquette du couloir. On remarque un vilain petit duvet de poussière sur le dessus du meuble Ikea. On se demande s'il en est de même pour tous les autres meubles. On se dit qu'il serait peut-être souhaitable de changer de femme de ménage. On claque la porte de l'appartement. Puis, ayant snobé l'ascenseur, à l'instant où l'on quitte la moquette du palier pour le carrelage de l'escalier, au bruit étouffé de ses pas, on se rend compte qu'on a oublié de chausser ses mocassins. On fixe un instant les pantoufles. On leur trouve un air un peu con, subitement, à ces deux pantoufles. On cherche en vain les clés dans la poche droite de la veste, leur place habituelle. On porte un ultime espoir sur la poche gauche. Là aussi, rien. Force est de constater qu'on a aussi oublié les clés. On maudit alors la femme de ménage qui, par le fait d'avoir délaissé le dessus du meuble à chaussures, a dérouté la tension. On s'imagine en train de l'étrangler. On est en retard. On file comme ça. Heureusement, je n'avais qu'une centaine de mètres à parcourir pour me rendre au bureau de poste et, à cette heure-ci, passée la grande migration vers les lieux de travail, je ne devais croiser guerre de monde. Ça m'arrangeait. En pantoufles et complets vestons, je risquais de détonner un peu, voire de passer carrément pour un cinglé. Il eût été préférable, finalement, de sortir vêtu d'une robe de chambre. Au moins, cela eût pu me donner des allures de gardien d'immeuble, pressé de faire une course et de regagner sa loge pour vaquer à des occupations plus tranquilles. Deux gardiens, justement, point dans notre immeuble. Le dernier avait pris sa retraite depuis un bon mois. Une petite annonce avait été passée pour y remédier, mais qui n'avait pas suscité beaucoup d'enthousiasme. L'immeuble flottait à la dérive, sans concierge, au cœur du quinzième arrondissement. Tous les locataires avaient gardé les doubles de leurs clés par devers eux. En ce qui me concernait, mon trousseau de clés se trouvait derrière une porte, parfaitement close à cet instant précis, le double ayant été emporté par Astré lorsqu'elle m'avait quitté. Je réfléchissais à la manière de moto étranglée. C'était la deuxième fois en peu de temps, cette pulsion. Il allait falloir me calmer. Lorsque, pour atténuer le contraste entre mes vêtements et mes pantoufles, me vint l'idée de dénouer ma cravate et de la dissimuler dans la poche de ma veste. Pour faire bonne mesure, je remontais le talon de mes chaussons. Car, à la vérité, c'étaient des charentaises, dont j'avais pour habitude d'écraser la tige arrière en les enfilant comme des babouches. Je ne pouvais le contester, ma journée allait prendre une toute autre tournure que celle à laquelle je m'étais préparée. Ce n'était pas désagréable de marcher dans la rue avec des charentaises aux pieds. Ça vous donnait la douce impression de fouler un tapis moelleux et silencieux de mousse. Le dur trottoir revêtant les atouts de sentiers de sous-bois. J'avais utilisé toutes sortes de chaussures dans ma vie. Du plus banal soulier de ville à l'espadrille, de la botte de caoutchouc à la tong, de la chaussure de tennis Stan Smith à la Santiago, en passant par le sabot en plastique, et la palme d'homme-grenouille. À chaque fois, je me trouvais dans une situation où l'objet chaussé était en adéquation avec le milieu environnant. Et pourtant, jamais je ne m'étais sentie aussi à mon aise. Du temps de la Stan Smith, mon adversaire m'en faisait voir de toutes les couleurs, me baladant aux quatre coins du cours de tennis. Je rentrais chez moi, perclus d'ampoules. Bien que pressé, car je voulais que ma lettre partît avant la levée de dix heures, je sentais que mes jambes refusaient de se mettre au diapason de mon état d'esprit. J'avais la curieuse sensation de me précéder. Le cerveau en avant, tête de proue d'un navire sans capitaine. Les jambes, plusieurs mètres en arrière, à la poupe, juste au-dessous du pont où la barre à roues tournait dans le vide. Il allait bien falloir que tout revînt dans l'ordre. À bien considérer la chose, il n'y avait pas 36 solutions. Où les jambes se décidaient à accélérer pour venir recoller à la partie haute de mon anatomie, ou bien c'était cette dernière, incluant le cerveau tout de même, qui devait se laisser rattraper en s'adaptant au rythme nonchalant de mes nouveaux pas. Cela m'étonna, mais c'était plutôt cette deuxième option qui semblait vouloir s'imposer. Sur l'affiche, une demoiselle blonde au teint allée vous accueillait tout sourire, avec un message de bienvenue inscrit dans le fil actère lui giclant de la bouche. « Comment pouvait-elle sourire en même temps qu'elle parlait ? » me demandai-je, moi qui avais toujours eu du mal à esquisser le moindre sourire, sans donner l'impression au destinataire que je me forçais. Le bureau de poste avait beau souhaiter la bienvenue, on était tout de même confronté en premier lieu à des automates. Machine pour timbrer, faire de la monnaie, acheter des cartes cadeaux. Je me joignis aux trois personnes qui attendaient devant l'unique guichet ouvert, duquel dépassait une touffe de cheveux coiffée à la Jackson 5. Il me fallait envoyer cette lettre par courrier recommandé, impérativement, et par conséquent remplir le formulaire idoine qu'allait me fournir, je n'en doutais pas une seconde, le Jackson 5. Dans un sens, cela ne me déplaisait pas de devoir patienter un peu en faisant la queue. C'était une manière comme une autre de parvenir à faire le point sur ma situation. Je ne pouvais contester le fait que me retrouver en pantoufle dans la rue n'était pas une situation des plus confortables. D'un point de vue mental, s'entend, car sur le point purement physique, voire kinesthésique, c'était plutôt le contraire. Un véritable pied, oserais-je dire. Et les choses allaient considérablement se compliquer. Je devais passer au bureau où on m'attendait à 10h30, pour la réunion consacrée au dossier Bériot. Madame Laforet-la-Rue avait insisté pour que tout le staff fût présent. Elle ne banninait pas avec les questions de timing, et d'ailleurs, certainement pas non plus avec l'amour. Dans moins d'une demi-heure, on allait me compter parmi les absents. Faute de temps, il me paraissait inenvisageable de passer dans un magasin de chaussures pour y acheter une paire de souliers. Je devais me résoudre à l'idée de me rendre à la réunion en pantoufle. La seule chose qui me rassérénait un peu, c'était que ladite réunion ne concernait que le personnel. Nous serions en interne, pas de clients autour de la grande table ovale. J'en étais rendu là de mes réflexions lorsque le type qui me précédait se décala légèrement et laissa filer son regard, au hasard sur le sol, avant de l'immobiliser soudainement au niveau de mes pieds. Il resta quelques secondes à fixer mes pantoufles, puis fit une moue dans laquelle je crus déceler un soupçon de commisération. Il tapota sur l'épaule de la femme qui le précédait et, dans le même temps qu'il lui désignait mes chaussons, lui enjoignit de me laisser passer devant eux ce qu'elle accepta volontiers. D'un signe de tête, je les remerciai. Sur l'affiche collée au mur, derrière le guichetier, qui, dans le clan de Jackson, ressemblait davantage à Germaine qu'à Michael, la délicieuse demoiselle qui m'avait accueillie à l'entrée, toujours figée dans la même pose, me proposait maintenant des solutions pour tous mes projets. Il me sembla que son sourire s'était fait plus complice. La journée ne commençait pas si mal, après tout. Sous-titrage Société Radio-Canada